Triste jour, n'est-ce pas ? Ouais, il a pas supporté les dernières critiques qu'on lui a faites. C'était le meilleur d'entre nous. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? Personne ne pourra plus jamais l'égaler. C'était un modèle pour nous tous. Je peux savoir à quoi vous jouez ? Oh, Onkebuck, ça va ? Ça va, ça va, mais qu'est-ce que vous faites ? Bah, on enterre notre ami camarade sans cœur. Tu sais, le quatrième, t'as pas été très sympa avec lui, hein ? Ouais, tu l'as vachement critiqué. Et oh, je me tape déjà trois d'entre vous et vous me coûtez déjà assez cher, hein ? Assez cher ? Tu nous payes juste 40 centimes de l'heure par laquelle on apparaît dans tes vidéos. Ouais, et c'est déjà assez cher payé. Tiens, en parlant de vidéos, on en a une à faire. Allez hop, au boulot ! Psa, radin sans cœur, bah. À qui le dis-tu ? Qui vous a dit de modifier le générique ? Bah, c'est pour les abonnés, ils se plaignent que ton générique soit trop long, donc alors... Est-ce que c'est les abonnés qui vous payent ? Hein ? Bah, non. Bien, à l'avenir, ne touchez plus à mon générique ! Oh ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de mon avis sur le dernier film de Disney sorti en salle, Peter et Elliot le Dragon. Alors, c'était un film que j'attendais beaucoup depuis le teaser, et quand j'ai posé la question à droite à gauche pour savoir si ce film était si attendu que ça, et agréablement attendu, et ben... Ok, on va voir si ce film ressemble trait pour trait au film de 1977. Hum ? Pour ma part, c'est un film que j'internais beaucoup cette année, surtout après avoir vu le teaser, et non les bandes annonces. Ne regardez plus les bandes annonces ! Tout d'abord, j'ai deux conseils à vous donner. Déjà, foncez directement au cinéma, si vous hésitez, n'hésitez plus ! C'est un très bon film, auquel vous pouvez passer un très bon moment devant l'écran de cinéma, en posant vos petites fesses sur vos sièges, voilà. Et surtout, n'y allez pas avec l'esprit de l'ancien film en tête ! Grosso modo, de quoi parle ce nouveau Peter et Elliot le Dragon ? Et ben, cela raconte l'histoire du petit Peter, qui se retrouve perdu en forêt suite à un accident de voiture qui a tué toute sa famille, et par la suite, il se fait recueillir par un dragon pas du tout comme les autres, que Peter va finir par appeler Elliot. Et pendant six ans, une amitié va se créer entre le petit garçon et la créature fantastique. Et c'est lors d'une journée complètement banale que Peter va se faire embarquer dans le monde des humains, où il va réapprendre à vivre avec une famille. Et c'est avec cette séparation de Elliot que Peter va devoir prendre une décision, soit de nouveau vivre avec une famille tout à fait normale, ou continuer à vivre avec Elliot. Elliot qui est devenu au passage la cible de combatif de certains humains. Alors, pour ce qui est de la réalisation et des acteurs, le film est réalisé par David Lovry, mais là, je n'ai pas vu ces films qu'il avait fait avant. Mais pour ce qu'il a fait du film Peter et Elliot le Dragon, c'est quand même assez excellent. On reconnaît bien les lieux de tournage qui sont la Nouvelle-Zélande. Les lieux de tournage du Signeur des Anneaux, c'est génial ! Il y a certains plans qui sont excellents, notamment avec les jeux de lumière sur Elliot le Dragon, lors de sa scène d'introduction, qui montrent comme un aspect divin sur la créature fantastique. C'est assez bien fait, comme un ange gardien qui vient veiller sur le petit Peter. Et qu'est-ce que je peux dire sur le jeu des acteurs ? Ils étaient tous très bons ! Hawke se fait gler, désolé si j'écorche son nom, et Una Lawrence dans les rôles des deux enfants, à savoir Peter et Nathalie, se débrouillent très bien comme acteurs enfants. Ouais, franchement, ils se débrouillent très bien ! Karl Urban, que vous connaissez sans doute pour avoir joué dans Rydic, ou encore Éomer dans Le Signeur des Anneaux, ou encore un lien avec Le Signeur des Anneaux ! Et de deux ! Lui aussi était très bon dans ce rôle. J'ai même remarqué un petit complexe d'infériorité dans son personnage, vu avec sa situation professionnelle et sociale. L'acteur Robert Redford, je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes. Son personnage est très sympa, on voit bien un peu le sage qui a vécu pas mal de choses. Il fait pas vraiment l'office de l'image d'un père modèle, dont le film est plutôt comme d'un ami ou d'un sage qui guide le héros. Mais l'actrice qui a le plus conquis mon cœur, c'est bien entendu Bryce Dallas Howard, qui a été la raison numéro 1 pour laquelle je suis allé voir ce film. Dans le rôle de Grace, j'ai beaucoup aimé son personnage, à la fois touchante, proche des enfants, ouverte d'esprit en plus. Elle était vraiment attendrissante. Attendrissante, c'est vraiment le mot. Excellente actrice. Dans tout ce qu'elle fait, elle est excellente. Même dans les films de merde, elle est excellente. Et voilà, il l'a encore dit. Et d'ailleurs, leur jeu d'acteur est encore plus excellent, voire même prenant, quand ils sont face à Elliot le dragon. Tiens, en parlant un peu de Elliot le dragon. Déjà, petit avis personnel. J'ai préféré ne pas regarder la bande-annonce, pour éviter de me faire spoiler sur la surprise de l'apparence de Elliot. Et j'ai très bien fait. Elliot, lors de son apparition, j'ai été émerveillé, voire même enchanté par son apparence. Une créature qui inspire la compassion, l'apaisement et la bienveillance. Vous voyez cet Elliot le dragon, vous ne pouvez pas rester insensible par tout le charme qui dégage. Par contre, il y a quand même pas mal de gens qui ont dit que ce dragon ressemblait à un chat. Ah bon ? Vous trouvez qu'il ressemble à un chat ? Moi, bizarrement, il me fait beaucoup plus penser à Falkor, le dragon porte-bonheur dans l'histoire sans fin. Ça ne vous rappelle pas ça à vous, hein ? Ce que j'ai trouvé pas mal avec ce film, c'est que non seulement ils ont respecté parfaitement bien le mythe des dragons, des différents types de dragons, mais en même temps, ils ont un peu cassé pour les réunifier. Je vous explique. Dans la mythologie draconique, on différencie deux sortes de dragons. Les dragons occidentaux, qui sont apparentés au mal et qui font office de démon. Sauf dans certains cas exceptionnels, bien entendu. Alors que dans la mythologie asiatique, les dragons sont montrés d'une façon des plus bienveillantes. Ils sont souvent montrés d'un aspect divin et viennent en aide souvent aux hommes. Même au Kung-Fu, un sport que je pratique, le dragon est utilisé comme un style de combat. Dragon ! Dragon ! Il n'y a pas de lézard ! Nous ne parlons pas la même langue ! Eh bien, dans notre film du jour, Elliot est montré sous les deux aspects. Il est associé au bien qu'on le traite avec respect et gentillesse, du coup on a tout de suite envie de devenir son ami. Mais au moment où Elliot est poursuivi par Carl Urban ainsi que tous les habitants de la ville, là, Elliot n'hésite pas à entrer dans un aspect de mal pour se défendre. Et ainsi, votre situation peut vite virer au cauchemar. Cette partie du scénario m'a beaucoup fait rappeler le géant de fer de Brad Bird. Pas vous ? Il y en a pas mal qui vont se plaindre que c'est pas du tout comme le film original. Euh, vous avez vu le film original ? Vous l'avez vraiment vu de vos yeux vu ? Le film avec les acteurs qui surjouent à fond et surtout, lui ! Enfin bon, Peter Elliot le dragon est un excellent film. Peut-être pas le meilleur film de cette année, mais franchement c'est un très bon film de chez Disney. Le scénario va vous paraître un peu simpliste, un peu comme le jeu des acteurs, mais franchement, simpliste ne veut pas dire mauvais. Oh que non ! C'est un film très reposant qui va vous faire passer un excellent moment, entre amis ou avec votre famille. Deux mots pour ce film, rafraîchissant et magique. Et j'espère pour vous que quand vous irez le voir au cinéma, que vous ne vous sentirez pas seul en salle, ce qui fut mon cas. Au top délire, j'ai une seringue pour moi tout seul. Du coup, j'en profite pour dire que maintenant, à partir de cette vidéo, je proposerai à faire des lives pour discuter de tel ou tel sujet que j'aurai abordé dans mes vidéos. Donc, si vous voulez participer à un live avec moi, concernant le sujet de Peter et Elliot le Dragon, n'hésitez pas à nous contacter, les successeurs de Disney, sur notre Skype ou sur notre page Facebook. Châtie et Violette se feront un plaisir de vous accueillir et vous poser des petites questions concernant vos arguments que vous allez apporter dans le live. Moi, je ne serai au courant de rien. Et si vous demandez quel jour ça sera ce live, ne vous en faites pas, ça sera marqué dans les commentaires ou sur la page Facebook. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et moi je vous dis à la prochaine. Salut !